Générique 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 voilà, Moshé Rabbeinu est remonté mais en fait il faut savoir alors j'explique un peu mieux la question Moshé Rabbeinu est monté à trois reprises il y a eu trois séries de 40 jours il y a eu les dix commandements qui ont été donnés le 6 Sivan, n'est-ce pas, le 6 Sivan il y a eu les dix commandements ça n'était pas du tout l'étape de la loi le 6 Sivan il y a eu les dix commandements et Anokhi HaShemelokecha à Kadosh Baruch Hu s'est adressé au peuple juif ce jour-là donc le jour du don de la Torah qu'on appelle donc le jour de Shavuot on n'a pas donné les tables de la loi les tables de la loi n'ont pas été données ce jour-là le jour de Shavuot c'est le don de la Torah c'est-à-dire que la révélation du Sinaï mais les tables de la loi n'ont pas été données ce jour-là Moshé Rabbeinu est monté après le 6 Sivan les chercher ces tables il est monté pour redescendre le 17 Tammuz et ensuite les casser première série de 40 jours ensuite Akadosh Baruch Hu voulait punir l'Oham Israël malheureusement à cause de la faute du Vaudor Moshé Rabbeinu remonte encore une nouvelle série de 40 jours pour implorer le pardon d'Hachem afin qu'Hachem ne punisse pas l'Oham Israël et il y a des gains de cause Hachem accepte de ne pas punir l'Oham Israël ça c'est donc la seconde série des 40 jours il redescend il redescend il redescend pour ensuite et là il va remonter une troisième fois depuis Rosh Rodech Elul jusqu'à Yom Kippur jusqu'à Yom Kippur donc il y a eu, faisons bien l'attention trois séries de 40 jours du 7 Sivan jusqu'au 17 Tammuz ensuite et il est remonté pour descendre redescendre au bout de 40 jours une seconde fois la raison de la première montée c'est pour aller chercher les tables de la loi la seconde montée 40 jours encore une fois c'était pour implorer le pardon suite à la faute du Vaudor et la troisième série de 40 jours c'est pour aller chercher les secondes tables de la loi alors on va ici les secondes tables de la loi qui ont été quand est-ce qu'ont été données c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu les secondes tables de la loi quand est-ce qu'elles ont été données quels jours dans le calendrier elles ont été données le jour de Kippur le jour de Kippur les secondes tables de la loi ont été données donc on va essayer de voir le mois de Elul donc c'est la troisième série la troisième des 40 jours 40 jours 40 jours et 40 jours et donc nous on se concentre durant le mois de Elul sur la dernière les derniers 40 jours on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont de si singuliers ces 40 derniers jours par rapport aux deux précédents donc c'est le mois de Elul et historiquement c'est la troisième fois que Moshé Rabelou monte sur le Mont Sinai alors pourquoi on célèbre tout de suite pourquoi on célèbre cette troisième fois qu'est-ce qu'elle a de si singulier pour nous aujourd'hui cette troisième fois les tables on retourne les deuxièmes oui mais c'est intéressant parce qu'en fait vous verrez que le jour de Yom Kippur on ne parle pas du tout des secondes tables de la loi le thème de Yom Kippur c'est le jour du pardon donc on ne parle pas du tout or le pardon a déjà eu lieu au bout de la deuxième série c'est à quelle date la deuxième série la deuxième série c'était depuis le mois de Tammuz Yudet Tammuz jusqu'à Haftet Ab c'est-à-dire donc c'était pas du tout pendant le mois de Elul quand est-ce qu'Hachem a offert son pardon suite à la faute du Vaudor durant la deuxième série la troisième série c'était pour aller chercher le table de la loi donc qu'est-ce qu'elles ont à voir avec nous aujourd'hui qu'est-ce qu'elles ont à voir avec nous aujourd'hui mais pardon est-ce que Moshé n'est pas remonté avec les deuxièmes tables non puisqu'il y a des tailles toi-même oui il est monté mais il est à Kadosh Baruch a gravé sur ce second table Moshé a taillé la pierre et HaShem a gravé les paroles mais elles ont été données à Yom Kippur donc finalement le mois de Elul jusqu'à jusqu'à Yom Kippur ce n'est pas a priori a priori je souligne les 40 jours de pardon le pardon avait déjà été obtenu durant le second c'était 40 jours pour aller rechercher les secondes tables qui elles ont été données le jour de Kippur alors pourquoi Elul c'est pour nous ça évoque la Tshuva la Tshuva et le pardon d'Hachem a été déjà obtenu avant Elul Elul c'est le second table de la loi qui ont été données alors pourquoi Elul évoque la Tshuva voilà ce qu'on va essayer d'expliquer je récapitule très simplement il faut savoir que les tables de la loi n'ont pas été données le jour du don de la Torah non le jour du don de la Torah c'est-à-dire le 6 Sivan le jour que l'on célèbre nous aujourd'hui dans le calendrier Shavuot il y a eu Hachem qui s'est adressé oralement oralement au Ham Israël oralement il n'y avait pas de table le table de la loi devait être donnée plus tard malheureusement il y a eu la faute du veau d'or elles ont été brisées le 17 Tammuz ensuite Moshe donc suite à la faute du veau d'or l'homme Israël avait fait une grossière erreur Hachem voulait punir sévèrement Moshe Rabenu lui en tant que leader remonte 40 jours pour implorer le pardon qu'il obtient le paron a été obtenu dès Roche-Fodeche-Éloul avant Elul Elul il remonte une troisième fois pour chercher les tables alors pourquoi Elul évoque évoque la Tshuva elle n'évoque pas la Tshuva elle évoque les secondes tables ce n'est pas du tout ce que l'on célèbre aujourd'hui dans notre calendrier voilà donc la question que l'on posera c'est une question très importante en fait cette question est très révélatrice parce qu'elle va nous donner un petit peu une compréhension de l'approche que l'on doit avoir de tout ce mois voyez nos singes nous disent qu'ils nous invoquent trois versets symbolisant le mois de Elul trois versets le verset le plus connu c'est Annie Ledodi Vedodi Li les premières lettres de cette phrase de Annie Ledodi Vedodi Li c'est Elul je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ça c'est Elul il y a une autre une autre une autre phrase qui est rapportée par nos sages pour évoquer le mois de Elul c'est un passage très surprenant de la Megillah de Esther remarqué dans la Megillah de Esther Ish l'erehu ou matanot la evionim Ish l'erehu ou matanot la evionim Ish l'erehu donc ça veut dire le mouvement que l'on doit avoir le jour de Purim vers son prochain Ish chaque individu l'erehu en mouvement vers son prochain ou matanot la evionim et donc les matanot la evionim que le fond a pour eu Ish l'erehu ou matanot la evionim tout ça donc c'est les premières lettres c'est Elul et c'est intéressant quel rapport il y a entre la Megillah de Esther Ish l'erehu matanot la evionim et le mois de Elul on y revient et ensuite nous disent nos sages un troisième verset qui évoque le mois de Elul c'est c'est-à-dire que Hachem il y a des périodes où Hachem aide à débarrasser le coeur de son écorce il y a sur tout coeur il y a une écorce qui empêche d'avoir les sensations justes ou mal Hachem c'est donc ça vient du mot brit milah Hachem enlève ce qui fait écran entre ton coeur et lui et le vavra ve et le vav c'est Elul donc trois versets symbolisant le mois de Elul pourquoi trois versets c'est pourquoi ces trois versets sont évoqués par nos sages je répète les trois versets très rapidement un des psoukims les plus connus de Shirashirim un des psoukims je suis dévoué à mon bien-aimé et mon bien-aimé est dévoué à moi bon ça on comprend c'est Elul un des psoukims mais il y a une autre un autre pasouk que l'on vient de dire un pasouk de l'amigila de Esther on ne sait pas ce que Pourim vient faire dans le mois de Elul interrogation troisième verset Hachem se débarrassera te débarrassera de l'écorce qu'il y a sur ton coeur et qui fait écran entre toi et lui et levavra ton coeur et le coeur de celui de tes enfants voilà ça c'est alors en fait ces trois versets correspondent aux trois grands thèmes du mois de Elul trois grands thèmes du mois de Elul c'est Tshuva Tfila et Tzedakah on connait dans les prières de Rosh Hashanah de Yom Kippour on dit que lorsque un juif se rattache à ces trois grandes valeurs que sont Tshuva Tfila Tzedakah alors tous les décrets négatifs à son égard sont tous effacés et annulés Ma'avirine et Troah Xerah tous les Xerot négatifs Khalilah sont tout de suite effacés Tshuva Tfilah Tzedakah en fait ces trois versets correspondent lorsqu'on observe d'un petit peu plus près correspondent à ces trois valeurs Tshuva le retour vers Hachem c'est le passout qui évoque le fait qu'à Kalejbo Hohot de notre coeur cette écorce qui nous empêche de bien sentir c'est-à-dire qu'il y a comme une Britmila du coeur il enlève cette clipa cette écorce et cette écorce comme on va tout de suite l'expliquer nous permet un élan vers Hachem ça c'est Tshuva là il est déjà à question d'un échange je m'adresse à mon bien-aimé et mon bien-aimé me répond ça c'est qui évoque la Tephila la Tephila c'est un échange qui doit y avoir entre tout juif et Akadosh Baruch on y revient évidemment Tzedakah Ishleréhu ou Matanot la Evionib Ishleréhu ou Matanot la Evionib donc c'est le troisième grand thème du mois de Elul c'est la Tzedakah c'est la proximité qu'on doit chercher à avoir avec autrui c'est-à-dire que avant de poursuivre on a l'impression des fois que pendant le mois de Elul on doit se concentrer sur le lien qu'il y a entre nous et notre créateur c'est le thème mais nous révèlent nos sages qu'il ne peut pas y avoir de lien intact entre nous et notre créateur si ce n'est un lien intact entre nous et nos prochains Ishleréhu ou Matanot la Evionib tu ne peux revenir véritablement vers Dieu que si tu t'es réconcilié c'est difficile très difficile avec tous ceux qui te sont proches ça c'est Ishleréhu Matanot la Evionib donc Tshuva Tfilat Tzedakah c'est les trois grands thèmes du mois de Elul qui vont nous permettre de bénéficier d'une année splendide et qui effacent tous les mauvais décrets qui pourrait éventuellement ça les efface ça c'est Tshuva Tfilat Tzedakah et donc Hazal nous révèle les trois versets qui sont les rachités de Elul et les vavrave et les vav Tshuva anile d'odiv et d'odili Tfilat et Tzedakah Ishleréhu Matanot de la Evionib si je récapitule nous avons soulevé la question le mois de Elul en quoi c'est le mois de la Tshuva puisque le pardon avait déjà été obtenu par Hachem par Moshé Rabbeinut d'Hachem pour l'âme Israël avant le mois de Elul n'est-ce pas après la faute du veau d'or Hachem voulait punir l'âme Israël Moshé a obtenu le pardon ça y est et le mois de Elul il a remonté pour obtenir les deuxièmes tables donc qu'est-ce que ça a à voir avec le Tshuva ça c'est la première question que nous allons soulever et maintenant nous allons essayer d'apporter une réponse à cette question à travers les trois grands thèmes qui sont ceux de Tshuva Tfilat Tzedakah évoqués par les trois phrases du Tanakh voyons maintenant nous allons commencer peut-être par la Tshuva Oumal Hashem O'kiret et Vav Kha et Et Levav et nous verrons comment elle revient au mois de Elul en fait il faut savoir la chose suivante c'est qu'en fait il y a deux formes de pardon ça va en préambule il faut préciser quelque chose de très important il y a deux formes de pardon quelqu'un pourrait manquer de respect à l'égard d'autrui et donc il y a un froid qui s'installe entre eux il lui en veut il lui tient rigueur ensuite il implore son pardon il s'excuse et celui qui a été touché lui dit ok je te pardonne je te pardonne je ne t'en veux plus tu ne risques rien de ma part mais ça c'est un pardon qui n'est que très partiel parce que dans ce cas là la proximité qu'il y avait avant ce manque de respect n'est pas retrouvée on peut on peut obtenir un pardon mais froid on reste distant il n'y a certes pas de rigueur de l'un à l'autre mais il y avait une proximité lorsque on a apporté atteinte à une personne elle nous tient rigueur il y a un éloignement le pardon on peut nous dire ok je te tiens plus rigueur mais on ne retrouve pas une proximité la vraie teshuva c'est pas celle-ci où Hachem dit ok c'est bon on équipe et chacun de son côté Hachem pourrait accorder son pardon entre guillemets et dire ok je ne te punirai pas mais l'éloignement est fait la vraie teshuva l'étymologie du mot teshuva c'est la chouv revenir c'est à dire retrouver la situation la proximité qu'il y avait entre le juif et son créateur avant la faute ça c'est la chouv la chouv c'est retrouver nous disent donc nos sages après la deuxième série des 40 jours dans laquelle Hachem a pardonné c'était un pardon où il dit comme c'est explicite dans le texte Hachem dit aux âmes Israël ok il voulait les punir après la faute du vaudor je ne punirai pas mais et pour reprendre les termes du texte de la Torah dans Parachat Kitissa Parachat Kitissa Hachem dit à Moshe Rabbeinu dis leur je ne les punirai pas mais c'est à dire que ce qui dorénavant va gérer le Hachem Israël je vais prendre un intermédiaire un intermédiaire qui va un petit peu s'occuper gérer le peuple juif mais moi je ne retrouverai pas cette proximité je ne m'occuperai pas personnellement entre guillemets du Hachem Israël pour retrouver cette proximité qu'il y avait avant la faute du vaudor donc au bout des 40 jours il y a eu pardon mais un pardon que très partiel un pardon dans lequel l'écart demeurait il n'y avait certes plus de menaces mais l'écart était creusé et il demeurait malheureusement et le Hachem Israël comme vous le verrez si vous consultez les textes de la Torah dans Parachat Kitissa Moshe Rabbeinu dit le Hachem Israël et Moshe Rabbeinu se fait leur porte-parole il n'en est pas question ils disent nous on n'avance pas tant qu'on n'a pas retrouvé cette proximité donc Moshe Rabbeinu remonte une troisième fois pour implorer Hachem de revenir intensément côtoyer être proche aussi proche presque autant qu'avant la faute du vaudor la Torah c'est en fait l'expression de ce retour j'explique un petit peu mieux quand est-ce que l'ordre de la construction du Mishkan a été donné Hachem demande au Hachem Israël de construire le Mishkan vous savez quand est-ce que cette construction a été donnée l'ordre le lendemain de Yom Kippur le 11 Tichri le lendemain de Kippur parce que le jour de Yom Kippur Akadosh Baruch Hu a accepté de retrouver cette proximité avec le Hachem Israël donc c'est un pardon très différent de celui qui avait été obtenu par Moshe Rabbeinu lors de la seconde série Hachem accepte de revenir résider par le Hachem Israël et comment s'exprime ce changement ce renouveau et s'exprime à travers la construction du Mishkan Hachem Hachem préserve de toute menace où on a fait certaines erreurs où il y aurait peut-être Halila éventuellement certaines menaces qui pèsent au-dessus de nous et nous allons dire s'il te plaît Hachem pas de punition pas de menace non c'est pas ça le mois de Elul le mois de Elul ça on l'avait déjà obtenu avant le mois de Elul c'est comme la Brit ça veut dire qu'il y a la faute est une réalité qui crée un écart c'est la faute qui crée cet écart entre Israël et Hachem et le jour du Yom Kippour ce que nous obtenons c'est vous savez la traduction du mot Kippour en français si on devait en général en français on traduit le pardon mais c'est je pense c'est vrai c'est le jour du pardon mais c'est un peu approximatif la traduction rigoureuse du mot Kippour c'est nettoyage c'est à dire que pardonner quelqu'un pourrait avoir une signification comme s'il y avait une menace ok je te pardonne je t'infligerai rien non c'est pas ça du tout dont il est question le jour du Yom Kippour le jour du Yom Kippour ce dont il est question c'est nettoyer la faute souille la faute abîme la faute détériore la faute donc par le biais à cause de cette détérioration elle crée un écart le jour du Yom Kippour Hachem nous nettoie il nous nettoie et lorsqu'il y a ce nettoyage cette proximité devient redevient possible et c'est ça donc le mois de Yom Kippour donc voilà si nous avions posé la question tout à l'heure mais on ne comprend pas le pardon a déjà été obtenu après la seconde série et la troisième série c'était pour redescendre avec l'étape de la loi réponse certes un pardon avait été obtenu lors de la seconde série mais ce n'est pas du tout le pardon dont il est question c'était un pardon qui effaçait toute menace de punition de l'âme Israël mais ce n'est pas du tout le thème du mois de Elul le thème du mois de Elul ce n'est pas effacer une menace de punition quelconque qui Khalilah pèserait sur la tête d'une personne c'est de retrouver la proximité et c'est ce qui s'est passé historiquement durant les 40 jours la troisième série des 40 jours où Hachem avait déjà pardonné l'âme Israël alors à quoi ça servait encore 40 jours ça servait parce que l'âme Israël comme c'est marqué dans les textes dans la Torah ne voulait pas d'un pardon pareil il voulait retrouver cette proximité Moshé Rabenu est monté encore 40 jours pour retrouver cette proximité ce qui a été obtenu Hachem leur a donné l'étape de la loi et il leur a demandé le conçu le Mishkan donc notre thème du mois de Elul ce n'est pas dire à Hachem un pardon de loin il y a différents pardons s'il te plaît pardon ça y est tu ne m'en veux pas tu ne m'en veux pas je ne t'en veux pas mais on reste éloigné c'est pas le mois de Elul le mois de Elul c'est c'est à dire qu'il va enlever cette écorce que crée la faute sur un coeur parce que plus quelqu'un faute plus il devient insensible la faute abîme plus quelqu'un faute quelque part il perd de sa sensibilité pour lui le contexte qui est complètement défavorable à une vie de Torah il est insensible ça ne me dérange pas c'est la faute l'accumulation de faute fait qu'on devient plus insensible la milah entre guillemets pour reprendre le texte pour le terme du texte c'est enlever cette écorce qui pèse sur notre coeur pour retrouver cette sensibilité et faisons bien attention allons encore un tout petit peu plus loin il y a une mitzvah dans la Torah une mitzvah qui concerne chaque juif c'est une des 613 mitzvot n'est-ce pas que les 613 mitzvot concernent chaque juif chaque juif est concerné par les 613 mitzvot l'une des 613 mitzvot c'est une mitzvah très intéressante une mitzvah qui nous demande d'aimer Hachem et la question qu'on se pose est la suivante comment on peut nous ordonner d'aimer sur quel bouton il faut appuyer pour aimer on peut décider d'aimer on peut décider d'aimer on nous dit aime j'aime ou pas mais on peut décider d'aimer a priori on peut décider de faire mais est-ce qu'on peut décider d'éprouver un sentiment c'est un peu délicat c'est un peu difficile alors c'est sûr qu'il y a des techniques pour développer un sentiment il y a des techniques certes mais il y a cette mitzvah toutes les mitzvot en général la majorité des mitzvot ce sont des mitzvot qui nous demandent de réaliser de faire mais là les mitzvot vont au-delà elles nous demandent d'éprouver un sentiment comment c'est une question qui est très débattue comment peut-on nous ordonner d'avoir un sentiment le sentiment ne le maîtrise pas je peux décider de faire même si j'en ai pas trop envie je décide oui je fais mais l'envie aimer c'est un petit peu il y a beaucoup de réponses qui ont été données là-dessus je vous proposerai la réponse de l'un des plus grands sages des derniers siècles qui s'appelle le Sfat Emet le Sfat Emet nous dit comme ça en fait la Neshama de tout juif est une particule divine c'est à dire qu'Hachem lorsqu'il offre une Neshama à un juif il lui offre quelque chose qui provient de lui c'est une particule divine c'est une force immense que l'on a tendance malheureusement souvent à sous-estimer le Neshama le Neshama qui nous est donné c'est une particule divine c'est à dire que nous avons en nous quelque chose qui est une partie qui vient pourquoi il nous a donné ça ? le Goy il a ça ? non le Goy il ne l'a pas le Goy il a une dimension spirituelle certes une âme spirituelle mais il n'a pas cette dimension très élevée et pourquoi Hachem nous la donne ça ? quand on ouvre les yeux le matin on remercie Akedosh Baruch de nous avoir rendu cette Neshama mais on dit aussi Rabba et Mounatecha c'est pas la première phrase que nous prononçons lorsque nous ouvrons les yeux c'est quoi Rabba et Mounatecha ? le sens premier de Rabba et Mounatecha c'est je t'ai donné ma Neshama pendant la nuit tu me la rends le matin donc j'ai une grande confiance en toi mais nos sages nous disent que Rabba et Mounatecha veut dire comme ça Hachem mais de plus cher entre guillemets c'est le Neshama si il nous offre notre Neshama c'est pas pour faire des choses bénines c'est pour faire de grandes choses pour avoir de grandes forces pour relever de grands défis des fois nous avons l'impression que nous sommes trop petits pour relever des défis aussi difficiles moi moi j'arriverai pas mais il faut savoir que grâce à la Neshama que nous avons en nous nous disposons de forces que nous ne soupçonnons malheureusement pas toujours il faut savoir qu'on a des forces gigantesques cette Neshama c'est une particule divine donc ça veut dire que nous avons des forces Hachem nous l'a donné pour dire tu as beaucoup plus que tu ne le penses ça c'est rappel Mounatecha cette Neshama donc est une particule divine on dit d'elle Mère Hachem Nishmat Adam c'est comme une flamme une flamme vous verrez a toujours tendance à aller vers le haut une flamme ne se repose pas elle est toujours vers le haut dressée la Neshama d'un juif qui est une flamme comparée à cette flamme Mère Hachem Nishmat Adam comme la flamme toujours aspire à aller vers le haut une Neshama d'un juif toujours aspire à évoluer il y a une inspiration profonde à évoluer toujours parce que il y a une loi spirituelle comme il y a une loi physique qu'un aimant attire le fer attire par l'aimant la même chose il y a une loi spirituelle qui dit que toute particule aspire à se rattacher à sa source la Neshama étant une particule divine elle aspire à se rattacher à sa source qu'est Akadosh Baruch Hu donc il y a un élan quelque part naturel d'une Neshama vers sa source nous dit donc le Sfatémet lorsque la Torah te demande d'aimer elle ne te demande pas de créer cet amour elle te demande de te rattacher à ta Neshama qui tout naturellement te propulsera vers le haut c'est à dire qu'on a il y a nous il y a le moi d'une personne le moi d'une personne on l'appelle dans les livres le Ruach il y a trois dimensions essentielles il y a le Nefesh le Ruach et Neshama le Nefesh c'est tout ce qui est instinctif même une BMA elle a un Nefesh c'est pas les instincts le Ruach c'est le moi le moi de toute personne il y a ensuite la Neshama la Neshama c'est pas le moi d'une personne la Neshama c'est une force qui est offerte à tout être pour le propulser vers le haut donc la question elle est est-ce que je vais me rattacher à mon Nefesh à une dimension entre guillemets bestiale de ma personne et donc ça ira pas très haut ou bien j'essayerai donc de me rattacher à travers la Torah et les Mitzvot avec une pratique la Torah et Mitzvot à ma Neshama ce qui tout naturellement me propulsera vers le haut parce que ma Neshama aspire à se rattacher vers le haut ça c'est donc Nefesh Roach Neshama nous dit donc le Sfat Emet quand la Torah elle te dit Ve'ahavta elle te dit pas de créer cet amour elle te dit de pratiquer la Torah les Mitzvot qui vont enlever qui vont à travers cela enlever cette écorce qu'il pourrait y avoir entre toi et la Neshama parce que lorsque quelqu'un est d'emblée rattaché à sa Neshama il va très haut mais il faut un effort pour être rattaché à sa Neshama et ça c'est donc la Mitzvah de Ve'ahavta faisons bien attention la Gematria la valeur numérique du mot Ahava quelle est la Gematria la valeur numérique c'est 13 n'est-ce pas Ahava 1, 5, 2, 5 Aleph He Bet He c'est la même Gematria que le mot Echad Echad c'est 1 Aleph Chet 8, 4 donc Ahava et Echad c'est la même chose c'est la même Gematria c'est 13 ça veut dire que on aime parce qu'on est unis on est unis parce qu'on aime c'est la même chose donc parce que on est quelque part fait un excellent avec Hachem parce qu'on fait un donc immanquablement il y a cette Ahava parce qu'on fait un avec Hachem parce qu'on est une particule divine donc immanquablement nous avons un potentiel cette aspiration à nous rapprocher voilà donc le mois de Elul ou Mal faisons bien attention comment est-ce qu'on nous parle de la Teshuvah du mois de Elul comment de quoi il y a une question ou Mal Hachem lokecha et levavra ve et levav ou Mal on est compte donc le terme qu'emploie la Torah pour parler de la Teshuvah c'est le terme d'une Brite Mila ou Mal il n'y a pas Brite Mila Teshuvah donc c'est ça le Pshat et comme on l'a dit c'est parce que sur notre coeur il y a le Moi et notre coeur n'est pas naturellement bien cramponné bien rattaché il y a quelque chose qui fait écran entre nous et toute la dimension de notre Meshama il va falloir se débarrasser de ce qui fait écran ça veut dire quand on fait une Mitzvah lorsqu'on étudie de la Torah on se débarrasse on enlève une écorce encore et là on se rattache et plus on sera rattaché plus on sera propulsé vers le haut c'est pour cette raison que la Torah emploie pour décrire Teshuvah emploie le terme de Mila voilà donc le Moi de Elul pourquoi c'est une Teshuvah pas une Teshuvah où on dit bon j'arrête de faire d'Averot pour ne pas m'exposer à une punition c'est pas du tout le terme de Elul le terme de Elul c'est faire Teshuvah pour avoir de nouvelles sensations de nouvelles sensations dans la pratique de la Torah sentir qu'on est plus proche d'Akadosh Baruch Hu et éprouver certaines sensations que nous n'avions pas d'ailleurs je précise avant de poursuivre ces sensations là que nous éprouvons dans notre pratique sont primordiales pour les inculquer à notre famille à nos enfants aux petits-enfants une petite histoire il y avait au début du siècle précédent aux Etats-Unis il était très difficile de respecter le Shabbat c'était très difficile celui qui respectait le Shabbat il était licencié il y avait des Juifs qui pratiquement étaient licenciés chaque semaine le vendredi après-midi ils venaient chez leur patron ils leur disaient désolé je ne pourrais pas venir le Shabbat le patron il leur disait tu cherches un nouveau travail le lundi c'était difficile il n'y avait pas les droits pour protéger les employés et Rav Moshe Feinstein l'un des grands décisionnaires du siècle précédent raconte qu'il s'est rendu compte qu'il connaissait deux familles dont les parents dont le père respectait le Shabbat malgré toutes les difficultés et il dit je me suis rendu compte que l'une des deux familles ses enfants sont devenus des gens très pieux par contre l'autre ça n'a pas eu le résultat escompté alors que le père aussi dans un cas comme dans l'autre il s'investissait dans le respect du Shabbat mais ça n'a pas eu l'effet escompté il dit j'ai réfléchi pourquoi il y a eu cette différence il répond il dit je me suis rendu compte de la chose suivante c'est vrai les deux pères respectaient le Shabbat la question est comment est-ce qu'ils arrivaient le vendredi à la maison après avoir été licenciés dans un cas un père s'effondrait sur son lit il dit ah le Shabbat qu'est-ce que c'est difficile ah il va falloir retrouver du boulot lundi il avait la mine longue il était donc il était un peu accablé alors ce qu'il dégageait de sa personne c'est que la vie de Torah c'est une vie un petit peu contraignante difficile certes idéale mais trop difficile lorsque l'image qu'on dégage de notre personne de notre pratique c'est que c'est certes un idéal mais c'est très difficile je le fais avec par obligation sans véritable engouement les enfants perçoivent ça ils se disent moi j'ai envie de kiffer et ils ont raison ils ont raison qu'ils veulent kiffer et quand ils voient que le père est un peu ou la mère est un petit peu donc ils se disent mais moi j'aimerais être plus dans la facilité par contre nous dirons M. Weinstein la famille qui a été idéale c'est lorsque le père il rentrait malgré les difficultés qui se lisaient sur son visage il était heureux d'aller vers le Shabbat pour lui le Shabbat était délicieux malgré le licenciement donc ce qui se dégageait de sa personne c'était une satisfaction malgré tout une joie un engouement d'aller vers le Shabbat on va trop loin du boulot c'est vrai c'est difficile ah mais le Shabbat est irremplaçable qu'est-ce que j'aime le Shabbat alors c'est vrai que ce goût doit être contribué par des plats délicieux etc tout cela fait partie de l'ambiance du Shabbat mais en tout cas lorsque il est bien accueilli avec joie alors l'enfant perçoit et il se dit ok moi aussi j'aime si mon père ma mère aime quelque part dans son inconscient on lui inculque c'est bon c'est agréable il lui aussi va chercher ce qui est agréable ça c'est véritablement le sens du mois de Elul où on nous parle d'une tchouva qui n'est pas une tchouva qui nous met à l'abri de certaines menaces c'est une tchouva qui nous fait retrouver certaines sensations parce que lorsqu'on est sous l'emprise d'une certaine écorce de la Avera on n'est plus touché par l'intensité des mitzvahs les mitzvahs deviennent extérieures à nous on les fait par obligation mais on ne on ne on ne on ne on ne on ne se ressent pas et 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 ce que les mitzvot devraient 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 nous apporter le mois de Elul c'est donc la tchouva mais ahava tchouva mais ahava comme Moshe Rabbeinu l'a fait c'est exactement l'historique du mois de Elul où Moshe Rabbeinu demande à HM nous voulons retrouver une proximité qui a été acceptée par le Mishkan le jour du Yom Kippour voilà donc pour cette raison le mois de Elul est le mois de Oma Lachem Okecha donc je vais un peu plus vite pour terminer sur les deux derniers petits thèmes que sont la Tfilah et la Tzedakah la Tfilah nous avons dit c'est Anile de Diel et Vedodidi donc la Tfilah c'est alors pourquoi la Tfilah fait partie du mois de Elul alors c'est aussi très simple je vous poserai peut-être une question qui mérite une grande réflexion un gros développement mais elle méritera d'être posée on va essayer d'apporter un élément de réponse la question est la suivante la Tfilah dans la place juive elle occupe une place majeure mais quel est le sens de la Tfilah j'ai besoin par exemple de Parnassas ok prenons cet exemple j'ai besoin de Parnassas HM sait que j'ai besoin de Parnassas ou pas bien sûr bien sûr qu'il le sait alors pourquoi est-ce qu'il attend que je lui demande pour me l'offrir mais il sait très bien que j'en ai besoin il sait tout il faut demander alors très bien c'est à dire je donnerai peut-être pour appuyer la question un homme de chair et de sang il craque des fois même s'il sait par exemple ah oui vous connaissez très certainement les moments où le petit enfant l'enfant ou le petit fils demande une glace avant d'aller dormir vous connaissez ça souvent il a comme ça envie de glace avant d'aller dormir on lui dit mais c'est pas le moment avant d'aller dormir c'est pas bon demain je te donne et il insiste il insiste des fois en tout cas moi des fois je craque et je lui donne c'est pas et je lui donne c'est bien après on va lui dire bon bosse toi les doigts après c'est pas bien mais bon on le fait ça veut dire que des fois quelque chose parce qu'on nous demande on insiste nous on est sensible on craque mais HM c'est pas comme ça si on mérite quelque chose pas parce que alors on l'aura est-ce qu'on a besoin de lui demander et si on ne le mérite pas alors c'est en demandant 20 fois 10 fois il va craquer il va nous le donner non plus alors de deux choses l'une on a besoin de quelque chose si on le mérite alors qu'il nous le donne on ne le mérite pas à quoi ça sert de prier parce qu'on va prier on va le mériter voilà la question en tout cas vous avez déjà donné une demande réponse je dirais très rapidement en fait oui la dfila en méritant pour deux raisons la première est que des fois si on observe la rigueur on ne mérite pas c'est vrai mais il y a deux façons de juger une personne ou la rigueur ou la clémence des fois on fait preuve HM fera preuve de patience la dfila l'ifnim michuratadine excellent et donc la dfila permet à HM de se lever du trône de rigueur pour s'installer sur le trône de miséricorde et de clémence donc la dfila nous permet de bénéficier d'un jugement plus clément ça c'est déjà une chose mais encore plus la dfila est là pour nous faire prendre conscience de l'origine de tout ce dont nous jouissons si on obtenait tout sans l'avoir demandé on se dirait c'est nous je cherche la parnassa je l'ai trouvé c'est moi je suis doué un charisme alors que si je le demande à HM que je le trouve j'ai dit je connais l'origine je suis conscient de l'origine de tous ces bienfaits et donc étant conscient de l'origine de tout ce dont je jouais se rapproche de moi par ce bien je lui suis reconnaissant ça intensifie le lien si j'obtenais tout il y a une histoire dans la Gemara où les élèves de Rabbi Yohanan Ben Zakai demandent à leur maître ils lui disent dans le désert vous imaginez un petit peu le stress dans lequel il se trouvait les bénis israels le man le man ou la man peu importe tombait chaque matin mais ils allaient dormir il n'y avait rien dans les placards vous imaginez vous allez dormir vous êtes dans le désert c'est pas que vous pouvez aller toquer à la voisine ou aller à la macolette du coin vous êtes en plein désert une famille à nourrir et le soir on va dormir il n'y a plus rien en plein milieu du désert et il faut quelque chose de surnaturel la man pour être nourri demain alors les élèves demandent à Abba Nuhanan Ben Zakai pourquoi Hashem comme ça ils ne pouvaient pas leur donner comme ça une fois par mois chaque jour il fallait qu'ils soient dans le stress une fois par mois c'est déjà comme ça ils sont tranquilles pendant un mois chaque jour ils n'avaient rien et il fallait renouveler encore une fois pourquoi alors Abba Nuhanan Ben Zakai leur donne la réponse suivante il leur dit un jour il y avait un roi qui avait plusieurs enfants mais il y en a un qu'il aimait tout particulièrement à ceux pour qui il avait moins d'affection il leur donnait l'argent de poche pour une semaine un mois et au bout de la semaine ou deux mois il revenait le voir mais à celui pour lequel il avait beaucoup d'affection il lui donnait l'argent de poche pour chaque jour pourquoi il donne chaque jour tu ne peux pas il dit parce que si je lui donne pour une semaine il reviendra me voir après une semaine je veux le voir chaque jour je l'aime bien je ne veux pas comme ça qu'il revienne me voir après une semaine c'est pour le contraindre à revenir me voir chaque jour que je lui donnerai l'argent de poche que pour un jour il dit la même chose si HM leur avait donné le man pour un mois alors au bout d'un mois HM mais là il voulait que chaque jour avant d'aller dormir HM c'est que sur toi qu'on peut compter donc des fois Akadosh Baru nous sollicite à travers la Tfila il crée donc la Tfila n'est pas le moyen d'avoir ce dont nous disposons de combler un manque la Tfila n'est pas le moyen de combler un manque le manque des fois est le moyen d'arriver à la Tfila on a l'impression qu'il y a un manque et la Tfila est le moyen de combler un manque non le manque est le moyen d'arriver à la Tfila et donc la Tfila c'est Anil et Dodiv et Dodili la Tfila est là pour installer cet échange indispensable dans le bon fonctionnement de tout Juif même si je mérite quelque chose même si je mérite si je ne prie pas Hachem ne me le donnera pas il dit je veux que tu saches que ça vient de moi j'attends ta Tfila parce que je veux instaurer ce lien cet échange entre toi et moi Anil et Dodi mais Dodili voilà donc la Tfila quand Yitzhak nous disent nos maîtres quand Yitzhak béni Yaakov qu'est-ce qu'il lui dit il lui dit il lui dit donc on est un peu surpris que ces deux brachotes se ressemblent beaucoup il promet à Yaakov une terre fertile des plus abondantes et Yitzhak et Esav aussi il lui dit donc ça se ressemble où est la différence certains de nos maîtres nous donnent l'explication sur on dit qu'il y a une différence fondamentale c'est-à-dire que Yaakov sentira que tous ses bienfaits ont pour origine à Kadosh Baruch voilà toute la différence alors que Esav obtiendra les mêmes choses mais ce qu'il obtiendra n'intensifiera pas le lien entre lui et son créateur on peut obtenir les mêmes choses mais chez un il va l'obtenir et ça va intensifier son lien avec le créateur et chez l'autre donc lorsqu'Hachem veut intensifier le lien il veut ce contact il veut garder le contact il dit vas-y prie et je te donne quoi tu veux que je te donne sans prier pourquoi tu vas m'oublier moi je veux le contact avec toi donc vas-y prie ça c'est à Nile de Dile mais quand il est moins intéressé il dit tiens prends pas besoin de me solliciter pas besoin de me solliciter je veux pas de contact aïe 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 donc ça c'est l'itencha elokim la bracha qu'il lui souhaite de sentir que c'est Hachem qui lui offre comme ça ça intensifie le lien c'est ça donc la tfilah donc dans le cadre de ce retour d'un cadre de cette tshuva la tfilah a son place pourquoi qu'est-ce que la tshuva qu'est-ce que la tshuva a à faire avec la tshuva quel rapport tshuva 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 où est la tshuva à avoir avec la tshuva la tshuva c'est la tshuva la tshuva c'est la tshuva le moi de Elul c'est un moi de tshuva soit alors quel rapport à la tshuva la tshuva occupe une place principale dans le processus de tshuva parce que la tshuva certes c'est un élan de retour qui est donc le moteur et notre nechama comme on l'a dit mais la tshuva aussi est un moteur parce qu'en fait la tshuva c'est cet échange qui va se créer entre le juif et Akkadosh Baru cet échange où je l'implore il me répond je le réimplore il me répond des fois il ne répond pas tout de suite donc je vais implorer encore et encore donc cet échange est mis en place voilà pourquoi la tshuva est indispensable dans le cadre de ce retour la tshuva voilà pour terminer la tshuva en quoi elle est importante dans le mouvement qu'on doit avoir vers HM comme on l'a dit déjà il faut savoir que je ne pourrais revenir véritablement vers HM que lorsque je serais revenu vers autrui il y a ce mouvement que je dois faire vers autrui pour ensemble revenir vers HM donc la tshuva c'est être sensibilisé par la souffrance d'autrui lui apporter son soutien mais encore plus marqué dans le début du parasha de cette semaine c'est un mitzvah où HM nous demande d'installer des instances judiciaires dans chaque ville chaque ville il fallait donc installer des juifs ça c'est le sens premier mais nos sages se posent la question il faudrait marqué place tes instances judiciaires dans chacune de tes portes tu te donneras dans chacune de tes portes c'est une redondance a priori nous dit nous dit comme ça en fait c'est toi qui nomme tes juges connaissez ça ? connaissez quelqu'un qui peut nommer ses juges ? c'est bizarre imaginons que quelqu'un est invité au palais de justice et on lui dit vas-y allez choisis ton juge c'est excellent en général il y a marqué ici nous dit comme ça oui c'est toi qui nomme tes juges ah bon pourquoi ? parce que si je suis clément envers autrui alors HM me jugera avec clémence c'est moi qui c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à quelqu'un on lui dit écoute tu es invité donc tu es convoqué au palais de justice tu voudrais un juge rigoureux ou plein de clémence on hésite ? non ah bah mais cette possibilité ne nous est jamais proposée pour celui qui va au palais de justice on ne lui demande jamais est-ce que tu préfères un juge rigoureux clément ? il subit mais là HM nous dit écoute moi je te permets de choisir tu veux être jugé de façon rachamim ou de façon dine avec rigueur ou rachamim qui ne voudrait pas rachamim et bien alors c'est toi qui nous le juge parce que si toi tu es clément envers autrui tu mériteras d'être jugé de la même façon donc la tzidaka c'est vrai que c'est indispensable dans le mouvement de la tshuva mais la tzidaka est aussi indispensable pour bénéficier d'une excellente année parce que lorsque on fait de la tzidaka lorsqu'on est senti de la tzidaka c'est pas simplement donner de l'argent c'est pas ça la tzidaka seulement il y a marqué dans l'agmara qu'il y a bien plus des fois de la tzidaka il y a marqué dans l'agmara je vous le décris de la façon suivante imaginons qu'on est en plein mois d'août et qu'il fait très chaud et que donc il y a un homme qui attend une femme qui attend sur le trottoir il est en plein déménagement en train avec ses sacs etc il transpire beaucoup je viens je lui propose un spray bien frais ça va lever c'est bien n'est-ce pas mais imaginons que je rencontre mon voisin dans la rue ou dans le palier et que je lui offre un beau sourire qu'est-ce qui est plus plus grand celui qui a offrir le spray bien frais ou celui qui a offrir un bon sourire alors le spray bien frais avec un beau sourire c'est les deux ensemble c'est top mais si je devais choisir le spray bien frais sans sourire ou le sourire le sourire parfait l'agmara nous dit comme ça je vous dis la phrase je la traduis tout de suite plus grand c'est-à-dire plus grand est celui qui offre le blanc de ses dents que le blanc du lait les blancs de ses dents plutôt que le blanc de son lait le lavane offrir le blanc de ses dents dépasse offrir le blanc de son lait c'est ça la tzedaka il ne lui a pas donné d'argent celui qui a donné le spray il lui a donné l'argent le lait il lui a donné il lui a apporté un soutien moral dire une parole réconfortante complimenter on a souvent tendance à être avare en compliment complimenter une phrase un mot ça apporte tellement énormément ça passe à l'homme on l'aise toi tout à fait tout à fait et ça c'est donc la tzedaka c'est apporter un soutien et lorsque même je juge quelqu'un avec l'émence je pourrais le juger de deux façons il ne m'a pas dit bonjour ce matin je lui en veux ou bien je dis il doit avoir un petit souci comment je le juge avec l'égard ah ou bien je lui donne des circonstances atténuantes je ne sais pas mais je considère qu'il a des circonstances atténuantes pour l'instant pour moi il a des circonstances atténuantes alors si je juge autrui avec l'émence alors je serai jugé aussi avec l'émence voilà il y a la zone que ces trois dimensions de tshuva tfilah et tzedaka nous permettent de vivre une année à moi de élul intense et une année merveilleuse c'est parti Sous-titrage ST' 501